Allons-y, il y avait plein de sortes de choses possibles. On a pris, où c'est qu'il est ? Là, c'était dans Download, et on a fait, alors on a fait la version Spring 1. On a fait la version Spring 1. 14.2, c'est ça mon IP ? On est sûr ? Tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, si, c'est ça, c'est mon IP. Il désérialise quoi ? On lui envoie la variable qui est sérialisée, il désérialise le payload, du coup, tout ça. Donc, il... En fait, il désérialise tout ce qu'on lui envoie. Je crois. Et tu mets le doute, là, d'un coup. Mais euh... Toc, 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 toc. Si je reprends le code... On relit le code une dernière fois. Et je pense que c'est juste une histoire de rendre les bonnes librairies, quoi. Mais comment je les devine ? C'est ça qui m'énerve. Je ne sais pas, moi, lesquelles librairies vont m'aller. Invoqueur, donc. Hop, hop. Non, ça, c'est le client. Donc, le serveur. Le serveur, il reçoit, donc, sur sa méthode, le handler, ça va être le handler. Donc, il reçoit. On lui dit change password. Donc, il a des arguments et un user. On est d'accord ? Ah oui, SpringBeans 3. Ouais, t'as raison. Mais du coup, c'est ce qu'on a... Bon, on va voir. Donc, lui, il reçoit un user et des arguments. Ce qui est le cas, puisqu'on lui a envoyé... On lui a envoyé... Si je retrouve... Non, je ne retrouve pas, là. Ah ben non, si, c'est ça. On lui a envoyé un user, ici. C'est le session ID, là. La commande. Attends. Il y a un truc qui ne va pas, là. Comment ils font d'habitude ? Uname, ils prenaient quoi ? Non, si je prends un name. Je n'ai pas touché à un name. Donc, argument et user. Uname. Session ID. Et puis, c'est tout. Bah... Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Donc. Session ID. Uname. Send and receive. Mais là, il n'y a pas d'argument supplémentaire, là. Donc. Uname. À quel moment on lui envoie le user ? Je ne comprends pas. Merci pour le follow, Medo42. Merci beaucoup. Je vais pleurer. Je sens que je vais pleurer. Donc. Là. Non, il est... Non, this user. Non, non. Il le récupère d'ailleurs. C'est autre chose. Lui, quand il récupère le... Le name, là. Il a des arguments. Il vient d'où ? Receive message. Voilà. Incoming mission. Action message. Voilà. New action message. Donc, c'est là. Et à partir de là, il récupère... Je ne sais même pas comment il se démerde, mais... Voilà. Session ID. String command. Session ID. String command. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on a. On a une... Hop là. C'est là. Une session ID et une string command. Et après, on fait un action ad argument. Donc, ça veut dire que le action message, il a une... Voilà. Ad argument, ici. Qui sont des... Voilà. Des arguments. C'est un string. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est à partir de là qu'il désérialise, en fait. Ça. Il en fait quoi ? C'est ce truc-là, en fait, qui va désérialiser. Donc, on est bon. Normalement, on est bon. Du coup, on se met dans le cas change password. Les arguments, voilà, sont lancés là. Ils sont passés ici. Le user, il vient du serveur. Ce n'est pas moi qui lui donne. Et ici, voilà, il désérialise. Ouais. Là, on est côté serveur. Ça, là, il... Oui, mais c'est après. En fait, c'est déjà... C'est... C'est le résultat. Il désérialise mon bordel. Enfin, c'est même pas là. C'est... C'est où, d'ailleurs ? À quel moment il désérialise ? Si, c'est ça. C'est le read object, ouais. En fait, c'est au moment d'appeler read object qu'il fait péter le truc, en fait. On s'en fout de ce qui sort. Ça, ça fait... Après, ça fait une erreur. Si tu veux... Effectivement, ce n'est pas un truc qui permet au logiciel de continuer. Après, l'erreur derrière, il y a une erreur. Mais normalement, il exécute la commande. C'est une remote command execution, quoi. Mais, 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 mais... Je pense que c'est le pélote qui n'est pas bon, tout simplement. Je dirais, bêtement, c'est juste le pélote qui n'est pas bon. Mais du coup, je ne vois pas pourquoi. On a pris le bin, c'est tout. Comment on pourrait... Ou c'est un port qui n'est pas ouvert sur la machine ? Il n'y a pas Netcat ? Ah, mais alors là, voilà. S'il n'y a même pas Netcat, enfin, je... Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Essay common collection, ouais. Je pense que je vais essayer ça. Bon, on va la mettre en dur. On va... Tic-tac truc, donc. Je suis paumé dans toutes mes fenêtres, ça y est. Ça arrive, ce moment-là. Là. Donc. On a dit... Pas Spring 1, du coup. On avait quoi ? C'était là ? Ou... Oui. Donc, on avait quoi ? On avait... Ah oui, non, c'est Beans 4. On n'est pas en Beans 4, on est en Beans 3. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, Spring, ça ne peut pas être celui-là. Ça ne peut pas être le 2 non plus, parce que ce n'est pas Beans. Donc, du coup, ça, ce n'est pas possible. Alors, après, on a vu les Common Connections. Comment je les différencie, moi, les Common Connections ? Il y a un Common Binutile, là. Common Collection Binutile 1.9. Il y a plus de dépendance. Là, il n'y a qu'une seule dépendance. Celle-là, elle est peut-être mieux. Elles sont toutes pareilles. En fait, je... Bon, typiquement, celle-là, je me dis, tiens, ouais, ça a l'air d'être assez ancien. Il n'y a qu'une seule dépendance, c'est pas mal. Mais celle-là aussi, elle est plus récente. Mais bon, du coup, on prend la plus vieille. Mais du coup, comment je différencie, par exemple, celle-là de celle-là ? C'est les mêmes. Enfin, non, j'imagine qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Mais comment, moi, je discrimine, quoi ? Moi, je serais d'avis de rester, effectivement, sur une de celles-là. Donc, ça serait soit la 1, soit la 3, soit la 5, la 6, la 7. 1, 3, 5, 6, 7. On va tous essayer. Je pense qu'on va en arriver là. Donc, common collection. À la limite, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, mais ce problème, c'est que celui qui va le faire va se spoiler, c'est que quelqu'un regarde la soluce et me dit juste ça, sans rien me dire d'autre, quel est le common collection à utiliser, si c'est une common collection. Juste le protocole, quoi, du payload, éventuellement. Ça permettrait de faire gagner du temps parce qu'il est déjà super tard, quoi. Mais, voilà. Sinon, on va tous les essayer, mais, voilà. Éventuellement, quelqu'un peut regarder et puis juste me donner le common collection utilisé. Voilà. J'ai loupé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un SA collection aussi. OK. Ça peut être une option. Et au moins, comme ça, on valide que c'est le bon payload et que le problème est peut-être ailleurs, quoi. Alors, le 5, le 1. Ah, bah, vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous avez regardé des solutions qui font des choses différentes. Bah, du coup, si les deux... Si, suivant la soluce, il y en a un qui fait le 1, l'autre... Tu peux check ? Ah, attends. Dans le POM XML de l'outil ? Dans le POM XML... Hein, quoi ? Attends, pourquoi ? Les deux marches, je pense. Bon, on va essayer ça. Allez, on y retourne. Donc, on le met en dur. On n'est plus là pour faire de la... On n'est plus là pour niaiser, comme disait l'autre. On va tout de suite... Alors, on vire les classes. On met... Hop ! Et on le fout en dur. Donc, c'était, c'était, c'était... Je ne vais pas le retrouver, évidemment. Le machin, il est gigantesque. Et je ne le vois pas. Voilà, il est là. Hop ! On me passe quelques lignes. On s'insère ce truc-là. Ici. Hop ! Hop ! Il est plus court. Il est plus court. Je ne sais pas s'il y a... On n'est pas là pour vendre des cravates. C'est pas mal aussi, celle-là. Elle est jolie. Hop ! Voilà. Il est plus gérable. En tout cas, il est plus petit. Et par contre, du coup, on remet que c'est tutu qu'on veut passer en paramètres. Pas d'argument. Tutu. Tutu ! On peut aussi regarder les premiers fichiers du genre du client. Mais, honnêtement, je n'ai pas vu. Il n'y a rien qui parle de Common Collection. Donc, si tu sais où c'est, je suis preneur de l'info. Parce que, de fait, on y va au pif, quoi. Donc, javac invoker. Ouais, c'est ça. Ensuite, on l'ajoute. Invoker class dans le client. Et enfin, on signe. C'est pas côté client, c'est côté serveur. Bah, je l'ai aussi. J'ai le genre du serveur. Donc, dans l'idée, je peux aussi le faire côté serveur. Mais, je ne sais pas quel fichier, à quel endroit exactement, tu as l'info pour décider entre les différents Common Collection, quoi. Parce qu'a priori, c'est tous les mêmes. Donc, c'est difficile de discriminer, quoi. Il faudrait coder un truc qui teste. Bah, ouais. En plus, après, il faut recompiler à chaque fois. En même temps, il n'y en a que deux, trois. Donc, ça va. On va y arriver. Mais, on va y arriver. Euh... Donc, j'ai signé. Je vérifie que le code est bon. Comment je vais vérifier, d'ailleurs ? Si, je vais vérifier parce qu'il y a tutu. Ouais. Si, il y a... Ah, merde. Bah, lui aussi, ça y est. Il commence à débloquer. Hop. Merci pour le follow, Erusia. Pardon. Excuse-moi. Donc. Là, on doit voir la variable tutu, en fait, qui est passée directement. C'est ça qui est discriminant. Dans cette version, hop là. STR, STR, c'est bon. C'était ça, le... Il finissait par ado. Comme ado Ken. Non. Laissez tomber. Ne relevez pas. Ne relevez pas. Je... Ce n'est plus la peine. C'est la fin. Non. Où c'est que j'ai foutu mon pelode ? Est-ce que je l'ai seulement foutu quelque part ? Où c'est que je l'ai généré ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Je suis perdu. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oui. C'est ça. Il commençait par RO et il finit par ado. Ok. C'est bon. Donc, c'est le bon pelode. Tout ça, c'est bon. Est-ce qu'il marche ? C'est toute la question. C'est parti. Ça va, 9h ? Moi, je mets 3 jours. Bah oui, mais je n'ai pas 3 jours devant moi, en fait. C'est pas le problème. Je suis au bout du roule. Au bout du rouleau. Alors, ça logue. Ok. Donc là, je n'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit. Je balance. Et je n'ai rien qui sort. Et c'est la tristesse totale. Est-ce que quelqu'un peut me valider, par rapport au Solus, que c'est bien Common Collection 1 ? Donc, ça veut dire que si c'est bien Common Collection 1, c'est que je fais une erreur ailleurs. Juste pour confirmer que le pelode est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça par rapport au Solus ? Qu'on ne va pas y passer des heures. J'ai le 5 perso dans celle que j'ai lue. Oui, d'après ce que j'ai vu. Alors, il y en a plusieurs qui ont vu la 1. Ou la 5. D'accord. Bon. Je vais essayer la 5. J'essaie une dernière fois parce que le chat n'a pas l'air sûr de lui. Mais après, on arrête de compiler. C'est la même version 1 et 5. C'est la même version. Si je me mets sur mon compilator. Là, je mets 5. Ça ne fait pas le même pelode. Alors, oui, du coup, on va regarder dans le serveur. Dans le serveur. Côté serveur. Tu me dis de regarder dans les XML du jar. Donc, genre, dans le méta-inf. On sait que c'est du Spring Beans 3. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas dans la liste des choix possibles. En fait. Donc, comment je peux savoir. Comment je peux savoir. Comment une collection, il a accès, en fait. Bah non, tu vois, il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, il y a la nôtre. À la limite, si, je peux ici. Enfin, oui, mais ce n'est pas celle du serveur. Ce n'est pas celle du serveur. Donc, du coup, ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Nous, on veut celle-là. On sait que c'est un Apache Moven. Mais ça ne me dit rien, ça. Alors, ils font ça. Java-jar. O-P-T-C-L-L-L-L-L-L. Snapshot. Ouais. Common Collection 1. NC. Alors, la seule chose qui change, c'est le port 443. Pourquoi est-ce qu'ils vont sur le port 443 ? Ce serait le seul qui est ouvert ? Bah oui, mais si c'est ça, c'est pute, quoi. Comment tu peux deviner ? Je ne peux même pas, en plus. Je ne vais pas y arriver, moi, à me connecter sur le 443. Parce qu'il est déjà occupé. Dans mon VSL... Oui, attends. Ouais, non, je ne peux pas le faire, moi, comme ça. Il faut forcément que je mette un autre port. Sinon, on ne va pas y arriver. Je ne peux pas binder... Est-ce que je peux binder le 80 ? Non, il ne va pas vouloir non plus. Alors, attends, si. Je peux peut-être le faire, mais en spécifiant l'IP. Il faut que je mette... En fait, moi, je suis dans une VSL, tout. Je ne peux pas faire ce que je veux. Combined. Donc, il faudrait que je mette... Config. Clisten. Port. Comment on spécifie l'IP ? Je ne sais plus. Donc, moi, L. Et du coup, si je dis que ça ne doit venir que de ce réseau-là, peut-être qu'il va bien vouloir. Moins, port, 443, du coup. Non, il ne veut pas... Je ne peux pas utiliser ce port-là. Il est déjà utilisé sur mon Windows. Moi, je viens de voir la Common Collection Set. Je ne peux pas utiliser ces ports-là. Donc, il faut que ce soit sur des ports comme ça. On va essayer une dernière fois avec ce payload-là. Donc, du coup. Attends. NC. Donc, 10, 10. Bon, 14, 2. OK. Soit. Moins E, bin SH. Là-dessus, on est d'accord. Base 64. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mis un espace, mais ça ne change rien, normalement. Voilà. Mais alors, si c'est ça l'erreur, ça fait chier, quoi. Fais un sudo pour... Oui, mais mon Pawn 4... Alors, je vais mettre Net 4. Allez, vous savez quoi ? Vous ne voulez pas que je... Je vois bien que ça ne va pas le faire. Je vais mettre Net 4. Parce qu'en fait, c'est mon... C'est mon podcast qui ne marche pas en sudo et tout, machin. C'est ça qui pose problème. Donc, c'est LNVP. Du coup, permission de diner, je fais un sudo. Là, il veut bien. Mais ça, le problème, c'est... Bon, on verra après. On verra après. On verra après. Je vais ouvrir les deux. Ben non, de toute façon, forcément, je n'aurai pas les deux. Qu'est-ce que je fais ? Bon, quand même, je poursuis ça. J'aimerais bien avoir mon Pawn 4 qui marche. Donc, on reste... Alors, le Pelo, le nouveau Pelo. On va prendre le Common Collection Machin 5, là. A Common Collection 5. Avec ce Pelo de là. Je le prends. Je le copie. Je le fous dans... Dans ma classe. Puis là. Donc, tac, tac, tac. Je le colle. Et donc... Là. 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 Devant. Là. String. Tu... C'est bien mon IP. Ben oui, c'est l'IP de mon... C'est l'IP du tunnel. J'ai vérifié juste avant. Je déclare bien la variable. D'accord. C'est comme ça qu'on déclare une variable en Java. Quand j'avais mon string... String method name, par exemple. Tac, tac. Et là, tu mets le contenu. Là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc. List session edit. Chage IP. D'accord. String tutu. Balance tout dans... Action ad argument. Tutu. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien de... C'est la bonne voie. Oui, ben c'est sûrement la bonne voie. Mais après... Ouais, non. Ça, c'est bon. Ok. Donc, j'enregistre ça. J'enregistre ça. Je vire les classes. Je vire les classes. Je compile. J'insporte dans... Le client. Je signe le client. Je vérifie le mot de passe qui est là. On l'aura fait, cette manip là. Ok. Et j'exécute le... Non, je vérifie. Je vérifie. Toujours vérifier. Moins 4154. Donc, a priori, le port, on met ce qu'on veut. Peut-être que juste le 1, 2, 3, 4 ne marcherait pas, mais c'est vraiment pas de bol. A priori, il n'y a pas de souci au niveau des ports. Donc, hop, hop. Là. Et là. Là. Donc, il commençait par... Je pense que c'est ça. Il sépare 4A. Vérifions. Vérifions. Où est-ce qu'il est ? 4EA. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. Point virgule à la fin. Ok. Bon. Après, il faut tuer une poule. Ça doit être ça, en fait. C'est le truc que je n'ai pas prévu. Allez, on exécute. On exécute le client. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut manger. Je ne sais pas quand est-ce que je vais manger. Je ne sais pas. Donc, on se log. On se log. On appelle le change password. Et on prie. Est-ce que... Regardez, regardez, regardez. Il se passe un truc. Oh, bordel. Il se passe un truc. Ça marche. Ça marche. Oh, putain. Donc, c'était le 5. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'était collection 5. Et ce n'est pas fini. Ce sac est bien. Bon, on est où, là ? Il n'a pas réussi. Merde, le Pondcat ne marche pas. Ah, le Pondcat a planté. Merde. Le Pondcat a planté. Le Pondcat a pas réussi à aller jusqu'au bout. Bon, le Pellot est bon. Tout ça, c'est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, je le vire. On va recommencer. Ça, je me vire aussi. Ça, je le vire aussi. Bon, on fait un peu le ménage. Donc, on est pas mal. C'est juste que le Pondcat ne marche pas. On va faire 1m4. Ce n'est pas grave. Au bout d'un moment, LNVP... 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je ne suis pas... Au bout d'un moment, il y en a ras-le-cul. Donc. On avait une session. On avait une session. Mais ce ne sera pas avec Pondcat. Tant pis. C'est pas grave. On se démerdera. Donc, login. On l'aura bouffé, ce truc. J'espère qu'après, on n'y touche plus au Java. J'en veux plus. Plus jamais de Java. Ok. Receive. C'est bon. Oh, le user. Upgradé. On spawn un TTI, s'il vous plaît. C'est TTI grecque. À chaque fois, je... Spawn TTI grecque. Après, je n'ai pas lu. Bah, écoute, c'est pas grave. J'espère que la fin n'est pas loin derrière, quand même. Parce que si on en a encore pour 6 heures, je vais pleurer. Je vais pleurer fort. Qu'est-ce que je peux faire pour spawner un TTI grecque ? Celui-là, le Python. Est-ce qu'il marche ? Mal copier-coller. Non, il ne marche pas. Alors, ce que je peux faire, cette fois, du coup, c'est faire un vrai pawncat. Donc, LNP, 1, 2, 3, 5. Voilà. Et là, je fais un TTI. Donc, 10, 10, 10, 14, 2. Moins E, BINESH. Faut que je mette le port quelque part, quand même. Je ne sais plus comment je fais. C'était juste après, voilà. Ah, merde. 1, 2, 3, 5. Moins E. Je ne sais pas si ça marchera mieux, en le faisant comme ça. Peut-être. Peut-être. Le podcast, il n'y arrive pas. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai comme moyen d'avoir un shell plus propre ? Upgrade de shell. Chit-chit. Upgrade de shell, chit-chit, mon ami. Donc, là, il se passe quoi ? Il m'a rendu la main. Non. Oh, non, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, non, j'ai tout perdu. Faut que je regarde un upgrade de shell. Faut que je regarde un upgrade de shell. C'est déjà bien d'avoir un binessage, ouais, mais bon, il est lisible, donc ça va être chiant. Faudrait quand même comprendre un peu ce qui se passe autour de moi. J'aimerais bien avoir un pawncat, quand même, parce que du coup, je pourrais envoyer des fichiers, récupérer des fichiers, tout ça. Faire des uploads, download, quoi. Je peux le faire avec Netcat, mais c'est chiant. Donc ça, ça vire. Et là, on l'a. Bon. On va ouvrir un shell autrement, pas avec Netcat. On va faire un shell avec... Alors, attends. Reverse shell. On va le faire autrement qu'avec un Netcat. Reverse shell bash... Pou, 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 chit, chit. Voilà. On va faire lequel ? Je tiens quand même à mon pawncat pour avoir une facilité d'usage que là, j'ai pas. Ah, du coup, si je fais... Donc, 10, 10, 14, 2, 1, 2, 3, 5, 0 et 1. Ça marcherait, ça ? Non, ça marche pas. OK, je suis toujours là. Il n'y a pas PHP. Il y a Netcat. Ah, attendez. Si vous avez la mauvaise version de Netcat installée, c'est dans le cheat sheet, celui que je vous avais déjà montré. Il y a un truc en bas là. Si vous avez la mauvaise version de Netcat installée, vous devriez pouvoir avoir votre shell avec cette méthode-là. D'accord. Eh bien, on va faire ça. Faisons ça. Je ne sais pas ce que ça fait, mais faisons-le. Ça, a priori, ça améliore ton shell. Donc, du coup, 10, 10, 14, 2. Il faisait quoi après ? Non, tu as fermé la fenêtre ? Tu as fait cette bêtise ? 1, 2, 3, 4. C'est tout. OK, donc... Non, mais il y avait des trucs après. Mais tu suis con ou quoi ? Mais arrête. Arrête d'être con. C'est plus le moment d'être con. Arrête. On est sur la fin, là. S'il te plaît, moi-même. Je me plains moi-même. Donc, du coup, 1, 2, 3, 5. Slash TMP F. Donc là, type of proof, je l'envoie là. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir cette fois ? Assuming BIN SH. Ah, voilà. Ça y est ! Ouh là. Ça y est. Peut-être. Non. Mais c'est pas possible, là ! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'arrive à rien, j'arrive à rien. J'en ai marre. Ça va, j'ai pas besoin de relancer le client, c'est déjà ça. Donc, on recommence. On prend ça. Hop. Cat. MPF. 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 On va quand même pas s'arrêter là-dessus, quoi. Merde. 5. MPF. C'est juste pour une cat qui va pas me lâcher, quoi. Il répond plus. Erreur de port. Ouais, ouais. Donc, ça. Et ça. Ah, ça y est. Oui, si, ça y est, c'est bon. Ok, j'ai un shell. J'ai un foutu shell. User. Allez, le flag user, on va pouvoir le noter. Je suis pas user. Alors, attendez. Oui, non, ça c'est rien. C'est juste qu'il a pas les droits en lecture. Plus R. User. Ok. Donc. Je l'affiche. Franchement, il est dégueulasse. Ce petit permission deny, là, juste parce qu'ils ont pas mis les droits sur le fichier, alors que t'es propriétaire du fichier. Je trouve ça dégueulasse. Bon. Ok. J'ai. Ça. Allez. On va le remplir, s'il vous plaît. C'est hooké ma machine. Là. Hop. On met combien ? La question débile. On met combien sur ce foutu... 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... 10, hein. Sur le user. 3. C'est ça ? De toute façon, j'ai pas fini, hein. Faut encore que j'aille jusqu'aux routes. 3. Non, mais vous êtes cons ou quoi ? Les gars, les gars. 3. Sérieusement ? Non, 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 non. Il est quelque part par là, là. Quelque part par là. Moi, je... Allez. Parce que je suis nul, donc on va dire 8, mais... Bande de trollers. Bande de trollers. Eh bien, ce sera 8. Voilà. Et puis, c'est tout. Ce sera 8. Et puis, c'est tout. Ensuite. Allez. On n'a pas fini. C'est pas tout ça, mais on n'a pas fini. Vous êtes tous des gros trollers, de toute façon. Du coup... J'imagine que tous les trucs classiques ne vont pas marcher. Donc, sudo. Les sudoers. Il n'y en a pas. Les crontab. C'est toujours pareil. Crontab moins L. Il n'y en a pas. On regarde un petit peu où on est. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres home. Donc, on est vraiment très, très... On compile quoi maintenant ? Non, je ne compile plus rien. Moi, c'est terminé. Donc, on est user. On cherche... On a su... C'était écrit au départ. On est dans un docker, je crois. Putain, je ne sais plus les textes. Au tout début du live, dans les notes qu'on a vues au départ, il y avait une histoire de docker. Donc, on est dans un docker, probablement. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un process qui... Là, on a quoi ? On a le serveur. Le serveur, il est lancé avec mes droits. Donc, j'ai la main sur le serveur. Donc, du coup, c'est vraiment plus... Il y a tous mes netcats qui sont encore en train de tourner. Je n'ai pas le rappel de comment. Il y a tous mes netcats qui tournent encore. Bon. On va dire que ça passe. Donc, j'ai un sur le 4. J'ai un sur le 5. Je ne sais pas pourquoi j'en ai un. Ah oui, sinon, parce que c'est le deuxième ici. Oui, d'accord. C'est normal. Regarde les moonts. Ouais. Je peux regarder les moonts. Je peux regarder... En termes de process... Si, ce qu'il me faudrait, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un PSPile. Le contenu de Start, on le connaît déjà. On l'avait déjà vu. Attends, ils sont où tous ces fichiers ? OPT, Fatih. Est-ce qu'on voit des choses nouvelles là-dedans ? Donc, ça, c'est tout ce qu'on voyait depuis le serveur. Et du coup, c'est ce qu'il lance. Et il le lance avec le user QTC. Donc, il n'a pas plus de droits que moi, en fait. Là-dessus, je ne suis pas plus avancé. Du coup, c'était plus les logs, je crois, qui étaient intéressants. Non, non, les logs, on les a vus. Il y avait TAR qu'on n'avait pas vus. Qu'est-ce que c'était, TAR ? C'était TAR. On n'avait pas regardé là. Ah, voilà, là, il y a un truc, là. OK. Et c'est quoi ? SVF. TAR. Je ne sais plus écrire, c'est la fin. On le décompresse, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, en fait, les logs, il les compresse. Alors, RM-R-PT. Il les a compressés à 17h. Il est à quelle heure, là, le machin ? 17h30. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Bon, il y a un log. Il y a un log, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Ça ne m'aide pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres ? Peut-être dans le file, il y a des trucs. Bon, on va regarder l'écran. On va regarder l'écran. Donc, ETC. Le cron, 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 cron. Il n'y a rien, le cron. Alors, cron, tab, cron, tab, bac. Hein ? Attends. Il y a un truc là-dedans. Alors, c'est quoi ? C'est cron, tab ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? QTC ? Je ne sais pas. Ah, il y a des crons. Apparemment, il y a des crons. Dans les 9h30, il y a peut-être 3 à 4 heures juste pour gérer le Java. Ouais, clairement. Bon, il y a des crons. Il fait quelque chose en cron, tab. Hop, ça, c'est sûr. Si je regarde les bacs, peut-être que c'est... Ils ont été sympas et qu'ils n'ont pas mis les droits qui vont bien. Ouais, voilà. Peut-être qu'ils sont sympas. Ils m'ont dit des choses. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Rien. D'accord. Merci. Ça ne me sert à rien. Merci beaucoup. Là-dedans... Ah. Alors, il y a un cron QTC. Enfin, c'est un bac. Donc, peut-être qu'il ne sert plus. Qui ? Copie les... Donc, il crée un tard. Donc, il crée le log, effectivement, avec les logs. D'accord. Il en fait quoi, de ces logs ? Je suppose qu'il les récupère. Et, chronium date, il n'y a que pas là-dedans ? On ne sait pas. Il n'y a rien. Il crée un tard. Il crée un tard. Mais qu'est-ce qu'il fait avec après ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que j'ai un indice de quelque chose dans tout ce que... On arrive quand ? C'est ça. C'est tellement ça. À un moment donné, quand est-ce qu'on arrive ? Dans tout ce qu'on a remonté jusqu'ici, il le met dans la vide intersidérale. Oui, PSPy. Oui, c'est ça que je voulais regarder, effectivement. Voilà, c'est ça. Je parlais de ça tout à l'heure. PSPy. Alors, du coup, il faut que je l'envoie sur le... Enfin, non, je peux peut-être... Il a accès à Google, le truc, là ? Il a accès à Internet, ce serait bien. Que dalle ! Oh, je l'ai perdu ! C'est très énervant, c'est très énervant. Je vais me copier la commande tout de suite parce que je vais m'en servir souvent, j'ai l'impression. Où est ma commande de amélioration du Shell ? Elle est... On ne la voit pas. D'accord, bon, je n'ai pas le droit de la voir. C'était ça. C'était ça... Ah, non ! Attends. Je suis en quoi, là ? Je suis sur lequel ? Attends, là, je suis paumé. Je suis pauméde. Je suis sur quoi, là ? Mais non, c'est celle-là qui doit se relancer. Donc, c'est ici que je relance. Touk, touk, touk. J'ai trop fait le con. Ça ne marche plus. Donc, là, je listen, là je listen. Donc là, j'exécute. Hop. Là, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Si, c'est là. 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 Donc là. On y retourne. Donc, je disais, est-ce que... Ouais, je me suis trompé d'anglais. Je fatigue. Est-ce que je peux télécharger n'importe quoi sur Internet ? Très bien. Je vais ramener PSPy. Je n'ai pas l'impression. Pas d'adresse. Pas d'adresse. Il y a peut-être moyen. Bon. Alors, du coup... Si, je peux le faire en reverse. Alors, sur ma machine... Je vais rouvrir un onglet. Il y a PSPy, normalement, fourni avec... Avec Cali. PS... Alors, c'est PSPy, non ? Comment c'est écrit ? PSPy... PSPy 64. Je ne sais plus c'est quoi le nom, exactement. C'est PSPy 64. PSPy... Est-ce que PSP... Alors, je suppose que c'est 64 ou l'autre, d'ailleurs. On est sur quoi, là ? On va essayer d'accélérer un peu. On est sur une machine 64 bits, ou pas ? You name... Pourquoi il... Ouais, voilà. On est sur une archive 64 bits. Ouais, donc il me faut PSPy 64. Et il n'est pas fourni sur ma Cali. Ce qui est quand même... Étonnant. Bon, bah, écoute, il n'est pas fourni. On va le télécharger. Ce serait trop facile. Comme d'hab, de toute façon, il n'y a jamais rien qui marche quand on veut. PSPy... Toup toup toup, download... C'est bon. C'est un exé, ça ? Non, c'est un binaire, c'est bon. Save. Hop. Du coup, il est dans mon download. Oui. Du coup, on va se faire... Bon, on le laisse comme ça, c'est pas grave. On va ouvrir un serveur web. HTTP serveur 480. Non, c'est Python-M. C'est pas Python, c'est Python 3. OK. Donc là, maintenant, depuis le serveur, ici, je peux faire un Wget 2. Je vais plus vite, hein, j'explique moins pour ceux qui tentent de suivre encore. Je me suis désolé, mais là, j'en ai pas de cul, il faut que ça accélère, quoi. Donc, PSPy64. Connection refuse. Non, j'ai pas mis le port. Wget HTTP. En fait, je ramène le fichier PSPy sur la machine, sur le serveur. PSPy64. Oui, c'est ça. On a vu 200 fois ça dans mes lives. C'est vrai que c'est pas non plus incroyable. Jusqu'ici, tout va bien. CHMOD plus IX. PSPy64. Invalide, parce qu'à chaque fois, il me colle des caractères à la con. Je ne sais pas pourquoi. PSPy64. Voilà, on l'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce serveur ? Qu'est-ce qui se passe sur ce serveur ? Il ne se passe rien. Ça ne rafraîche pas. Normalement, c'est censé rafraîchir, non ? Je ne sais pas si on s'est bougé. Est-ce que j'ai un shell pas propre ? Ou non, c'est juste qu'il rajoute en dessous à chaque fois qu'il se passe un truc. Oui, d'accord. Ça ne bouge que s'il se passe quelque chose. Bon, là, il se passe... Pourquoi ? Bon, d'accord. Alors, on voit tous les processions. Donc là, il y a le serveur. Il y a quelqu'un qui s'est connecté en SSH ? Là, tu as une connexion SSH et puis un autre host. On va attendre. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pour l'instant, il ne fait rien de... Il est bourrifant. Il s'est connecté, quoi. J'espère qu'il ne faut pas attendre 1000 ans, quoi, qu'il se passe un truc. Ce que je vais faire... Je ne sais pas si je peux relancer ici. On serait bien une autre session, en fait. Hop, ça ne va pas le faire, mais bon, on va ici. Je voudrais en ouvrir une autre. Parce que pendant qu'il fait son PSPage, j'ai une autre fenêtre pour pouvoir faire autre chose, quoi. Alors, il ne s'est pas passé quoi ? Il y a eu une copie de log.tar. Il l'a pris, en fait. Il prend le tar. Je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais il le prend. Ah non, ça ne marche pas, là. Je ne peux pas faire ça. Je suis encore dans l'exécution de l'autre. Non, ça ne marche pas. Bon, alors, attends. Il y a un mec qui se connecte. Probablement du route, ou je ne sais pas. Enfin, non, il fait un SCP, donc c'est le SSH. Du coup... Il copie le tar. On le voit faire régulièrement. Il copie le fichier tar. J'imagine qu'il le décompresse, après. Il le prend. Probablement côté... Enfin, il faut qu'il fasse quelque chose avec. Parce que s'il ne fait rien avec, je ne peux rien faire, moi. Vu que c'est ma seule piste. On est sur un CTF. Il n'y a qu'une façon d'avancer. Forcément, il fait quelque chose avec ce tar. Il le copie. Il le copie ailleurs. Est-ce que juste par la simple copie, je peux en faire quelque chose ? Est-ce que je peux le bricoler ? Non. Non, je ne peux rien faire. Si juste il le copie, ce n'est pas suffisant pour que j'ai accès aux routes. Donc, il faut qu'il fasse autre chose. Je ne le vois pas faire autre chose. Je pense qu'on va partir du postulat qu'il le décompresse. Parce que s'il ne le décompresse jamais, c'est perdu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Oui, le flatf, c'est parce qu'il récupère le fichier. Il regarde ton live, c'est ça ? Donc, il se connecte. Enfin, j'ai il. Ah si, UID 0, on sait que c'est route. UID 0. Donc, route se connecte. Et récupère le log.tar. Et j'imagine le décompresse, parce que s'il ne le décompresse pas, je ne peux rien en faire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je foute des trucs dans le tar. Ou que je piège le tar. Alors, privilège. Privilège. Escalation. Tar. UID 0, c'est parce que le service SSHG est exécuté par le système. Bah oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est route qu'il vient chercher. Il va forcément le décompresser à un moment. Bah, je ne le vois pas, en tout cas. Mais vu qu'on est dans un conteneur, c'est possible que je ne vois pas tout, en fait. Il le sort du conteneur. Et après, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais s'il ne le décompresse pas, de toute façon, je ne peux rien en faire. Donc, qu'est-ce que je peux exploiter comme décompresse ? Est-ce qu'il y a des trucs connus ? Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? File upload, file download. Ça, c'est quand tu exécutes la commande tard toi-même. Ce qui n'est pas le cas. En fait, j'ai la main sur rien. Il fait forcément cette commande-là. Je ne peux pas le paramétrer autrement. Donc, il faut que je mette à l'intérieur de log quelque chose. Ouais, non, je n'ai pas le choix. Il faut que je mette quelque chose à l'intérieur. Il faut que je mette quelque chose à l'intérieur. Il faut que ce soit utile. Donc, il faut que je piège un tard, en fait. Comment ça se fait, ça ? On fait comment pour piéger un tard ? Même s'il le sort, tu verrais le mouvement. Ah non, je suis dans un conteneur. Je ne vois pas ce qu'il fait en dehors du conteneur. Mais avec PSPy, je ne vois pas au-delà du conteneur. Ce n'est pas possible. Donc, tu as les droits pour le remplacer par un reverse shell en route. Alors, j'ai quel droit ? Effectivement, bonne question. Quel droit ai-je sur ce fichier ? Bon, alors, on va arrêter ça, du coup. Forcément, j'ai perdu ma session. Hop. Hop. Non, ce n'est pas ça. Non, il faut que je relance tout. C'est chiant, ça. Hop. Et glauque. J'ai ma session moche. Je la transforme en session belle. Voilà. Ok. Alors. J'ai quel droit sur ce fichier TAR ? Je crois que c'est QTC qui le crée. Donc, normalement, j'ai tous les droits dessus. Il est dans OPT. Fatih. Il est dans OPT Fatih. TAR. C'est QPC qui le possède. Ok. Donc, j'ai tous les droits dessus. Je peux faire ce que je veux. On peut tenter une pollution du TAR avec un Simlink. Ah, c'est ça que je cherchais. Je cherche des méthodes qui sont intéressantes. Alors, tu me dis TAR, Simlink, Privilege Escalation. Voilà. Je veux voir c'est quoi la technique. En fait, il faut que le TAR soit piégé. Voilà. TAR, Simlink. Alors, c'est quoi un TAR Simlink ? Comment ça marche ? Donc. Encore une fois, on part du principe qu'il le décomprète. Je ne suis même pas sûr. Mais bon, dans l'idée. Le souci est si on remplace et que ça ne marche pas. Il en refait d'autres. Je peux toujours garder une sauvegarde. Ce n'est pas grave. Donc. Comment ça marche ? Do you create a directory as a test to see the effect ? Oui, d'accord. TAR, Simlink. Donc, je fais un test. D'accord. Je fais un répertoire de test. Dedans, je mets un Simlink vers le fichier Password. OK. Donc. Dans mon répertoire, il y a un Simlink vers le fichier Password. D'accord. Jusqu'ici, je suis. Ensuite, nous allons. Nous avons un Simlink. Nous allons faire un TAR de ce fichier. OK. On fait un TAR de ce fichier avec le Simlink dedans. Là-dessus, je suis. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans le TAR, on voit un Simlink. OK. C'est un visage de ma Simlink when you do .tf. It will be when winter .tf verbose. Donc. So next, we remove the Simlink from the test directory. We know only how the TAR file. Donc. Après, il enlève le Simlink. D'accord. Ouais. Bon. À soit. Je ne comprends pas tout bien ce qu'il fait. Mais bon. Donc. On fait notre propre Password File. Now we have a test TAR and a Pass File. Donc. Quand il le décompresse. Attends. We have TAR. Test TAR and a Pass File. Ouais. Donc. Une fausse Pass File. All you have to do is simply append the Password File to the TAR file. Donc. Il. Dans son TAR. Il a un Simlink du TAR. Enfin. Du fichier. Et le fichier. D'accord. Alors. Quand tu l'extrais. Ça va créer un Simlink. On va créer un Simlink vers le TC Password. Et la surcharger avec le nôtre. Et bien sûr. C'est faisable avec tous les fichiers du système. Et bien c'est super méchant ça. Donc il faut que je fasse un TAR avec le Simlink de fichier que je veux écraser. Et le fichier que je veux mettre dedans. D'accord. D'accord. Admettons. Alors. Qu'est-ce que je voudrais comme fichier moi ? Une clé SSH. Non ouais. Je ne vais pas écraser Password. C'est trop dangereux. Plutôt un Autorized Key. Ouais. Un truc comme ça. Que je puisse mettre SSH dessus derrière. Ce serait plus simple je pense. Ouais. Une clé SSH. Par contre. Il ne faut pas que je me gourde dans la construction du TAR. Ça a l'air un peu pointu. Donc. Soit une clé. Tu ne connais pas l'IP du autre. Oui. Mais c'est sûrement. Ah oui. Je ne connais pas l'IP. C'est lui-même. C'est un docker sur lui-même. Donc c'est la même IP normalement. Genre tu as une clé publique. Bah c'est ça. Il faut que je crée une clé publique. Et puis que je la foute dedans. Je me rappelle comment on fait une clé publique. Mais je vais vous retrouver ça. Non mais alors attends. Juste pour être sûr. Il faut créer le fichier TAR avec le Simlink et le fichier. Dedans. C'est ça la blague. C'est une sacrée assumption. Il pourrait y avoir deux conteneurs qui se connectent à un truc en intervalle régulier. Bah après on est sur une machine unique. Si il n'y a qu'une machine, ça on le sait. C'est pas un lab quoi. Donc. Après. Si il y avait plusieurs IP. Il nous les aurait peut-être donné. Je ne sais pas. Bon après il n'en a qu'une. Juste ici. Tu peux remettre le hard mode à zéro. Bah il est déjà. Le compteur que vous voyez c'est le prochain hard mode. Donc vous pouvez déjà le re-remplir si vous voulez. Je ne sais pas à combien on en est. On est déjà à 22% du prochain hard mode. Donc si vous me le remplissez ce mois-ci. Bah il y en aura un autre en octobre. Là-dessus il n'y a pas de soucis. Donc. Alors on va copier ça à côté pour être sûr de ne pas le casser. Alors on veut. J'aimerais bien avoir plusieurs sessions quand même. Comment je peux faire pour avoir. Non je ne peux pas voir. C'est quoi c'était tous les. Toutes les minutes. Toutes les minutes. Toutes les minutes il fait la copie. Donc. On veut. Un fichier autorisé de qui. Donc pour faire un autorisé de qui. Je ne sais plus. Je reviens. Sur ma machine locale. Sur ma machine locale. C'est. Tiens. Pourquoi j'ai. Ah bah si. J'en ai deux. Tiens. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'en ai deux. Je vais essayer de ne pas les perdre. Donc du coup. Là. Autorisé de qui. Donc SSH qui gêne. Qui gêne. Je ne sais plus. Moins TRSA. Mais je veux. Sur un fichier particulier. Donc RSA. Moins B. Donc. Moins B1024. Et donc. Moins F. Comment il s'appelle. Fatih. Fatih. SSH. Moins T. Nan nan nan. Fatih. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Bim blablum. SSH qui. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans le. Dans le autorisé de qui. C'est ça. C'est ça. Fatih. 4 Fatih. C'est ça qu'il faut que je copie dans le autorisé de qui. Donc il faut que je crée. Alors comment il faisait. Il faisait un simlink vers le. On commence par faire un simlink. Donc LN moins S. De. Pas besoin de la fin. Oui. Celle là on s'en fout. Du coup. Il faisait un. Un LN moins S du fichier que tu veux faire. Donc LN moins S. De. Root. Bon SSH. Autorisé de qui. C'est ça. Autorisé. C'est underscore. Keys. Test avec un fichier à la con avant. Bah oui. Mais ce sera en dehors du conteneur. Donc je ne vais pas le voir. Si c'est en dehors du conteneur. Je ne vais pas le voir. Donc de toute façon. Quoi que je fasse. C'est dehors. Alors. Emotony. Parce que c'est demandé. Et. C'est parti. Il. 50 ans. Ok. Donc. Il y a un. Autori. Auto. Auto. Li. Z. Keys. Merde. Autori. Z. Keys. Donc. J'ai fait. Un lien symbolique. Autori. Z. Keys. Que je veux écraser. Ensuite. Il dit. Il dit. Donc. On fait un tard. De ce fichier là. Un tard. De ce fichier là. Un tard. C'est un. Vf. Non. Pas V. C'est zf. Non. Pas z. Plutôt. Z. Qu'il faut que j'enlève. Donc. Tard. C'est un. De. Alors. Du coup. C'est pas étoile. Non. Alors. Test. Un tard. De. Autori. Z. Je sais pas si ça marche. Si tu mets le fichier directement. On espère que. Sinon je vais me mettre dans un autre répertoire. Autori. Vous êtes qui ? Donc là. Si je fais un tard. Moins tf. Tart tf. De mon test. C'est le lien symbolique. Peut-être. Je sais pas. Ok. Je vous remets la parole. Parce que je vois. Il y a des Pères Noël. Carrément. On est carrément à la fin du fin. Donc c'est. C'est Tart TVF. Si je veux voir si c'est bien un simnic. C'est Tart TVF. Donc c'est bien un simnic. D'accord. Ensuite. Ils disent. Tu crées ton fichier. Que tu veux écraser. Donc tu crées ton fichier. Que tu veux. Foudre dedans. Donc. Là. Je vais faire un tard. Non. Pas un tard. Un écho. De ma clé. Ma clé. Ma clé. Je suis perdu. Elle est là. Donc on va prendre que ça. Si vous voulez. Hop là. Un écho de ma clé. Dans. Tac. Dans. Autoriz. Z keys. Permission denied. Non. Il faut que j'enlève le simlink. Mais oui. Il faut que j'enlève. Le simlink. Autoriz. Je fasse mon écho. Parce que je ne veux pas l'envoyer dans le simlink. Je veux l'envoyer ici. Autoriz. Z keys. Ok. Donc là. Maintenant. J'ai. Un fichier tard. Qui contient. Mon simlink. Et mon fichier autorisé de keys. Je mets ça. Dans. Je le copie dedans. C'est ça. Si j'ai bien suivi. Je. Donc. Il simply append. Donc c'est R. Pour rajouter un truc. D'accord. Donc. Star. RF. RF. De. Dans mon test. Mointard. Mettre. Autoriz. Autoriz. Z keys. Je ne sais plus taper. C'est terrible. Alors. Ce n'est pas R. Comment on rajoute un fichier. Ce n'est pas R. Pourquoi ce n'est pas R. Pourquoi ils mettent R. Tar. Rf. Pour rajouter le fichier. C'est quoi. Pour ajouter un fichier. Create. Extract. List. Name. Change. Bon. Sinon. J'aurais pu le faire chez moi. En fait. C'est juste une version du tar. Qui ne sait pas le faire. C'est ça. Il existe là. Le moins R. Dans cette version là. Ah. Est-ce qu'il y a à moins R. R. Append. Bon. Je vais le faire. Je vais le faire en local du coup. Alors. On recommence. Donc. Ln-s. De. Root. Flash. SSH. Flash. Auto. Autoriser. Keys. Ils sont dans le dire. Mais attends. Si je le fais comme ça. Les droits. Ils ne sont pas bons. Comment il fait. Quand il décompresse. Non. De toute façon. Il serait forcément pas. Donc. Ça ne change rien. Donc. Blah. 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 Tart. C. F. J'ai oublié les commandes. Parce que j'ai déjà oublié. Par rapport à. Je l'ai fait il y a juste 5 minutes. Mais. J'ai déjà oublié. Donc. Je recommence. Je crée le test. Toc. 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 Bim. Bim. Blum. Où c'est qu'il est. Là. Donc. Je fais mon. Ln-s. C'est bon. Il me l'a créé. Est-ce qu'il me l'a créé. Oui. Ensuite. Je. Crée. Donc. Tart. Cvf. Avec. Le simlink dedans. Tart. Cvf. Test. Tart. Avec le simlink dedans. Autore. C'est. Quise. Ensuite. Rm. Le. Simlink. Autore. C'est. Quise. Je vais le taper 20 fois. Et 20 fois mal. Il n'y a pas de problème. Donc. On vérifie que. Tvf. Que le. Contenant. A bien. Un simlink. Par contre. C'est chaos chaos. Qui m'embête. C'est ça. Qui me. Qui me désole un peu. C'est un user. Qui n'existe pas. Je ne sais pas. S'il ne va pas. Gueuler. On va voir. On va voir. Non. R. C'est pour rajouter. Un fichier dedans. En fait. Donc. Je fais un écho. De. Bah. Du coup. La type hub. Dans. Autorized. Auto. Oui. C'est vrai. J'ai l'autocomplétion. Mais là. Non. Il n'existe pas. En fait. Le fichier. Donc. Il n'y a pas. L'autocomplétion. Donc. Autorized. Key. Ok. Du coup. Autorized. Key. Conti. Ah bah non. Non. Pas ça. Il est con ou quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il est vide. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez plus rien dedans ? Ah. Chiotte. Il a dû casser un truc. On va refaire la génération de la clé. On va faire avec ça. Oui. Je l'ai cassé. C'est 4. C'est 4. Pas éco. Pardon. 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 4. Je suis très fatigué. Là-dessus. On est d'accord. Donc. 4 fatigues. Il y a bien un truc. Et donc, du coup, dans le cas de autorized. Ok. Donc. Je crée ça. Ensuite, je le rajoute dans mon tar. Donc là, c'est là que arrive le fameux R. test. Et là, autorized. Là, si je fais un tar. PVF. Test. On a donc le simlink et le fichier. Maintenant, on enlève le fichier. Ok. Je mets un petit piton. Je ramène ce fichier de l'autre côté pour voir ce qu'on peut en faire. Stop. Pourquoi stop ? J'ai raté un truc ? Tu l'as fait depuis le conteneur. Remets-le en 600. Sinon, SSH risque de... Ah oui. Alors, attends. Il faut que je recommence. Il faut que je recommence. Je vais être sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, je vais recommencer. Hop là. Donc. Ln-s. Tar. Tf. Nain. Ensuite. Rm. Le lien symbolique. Nain. Ensuite, donc. ECHO. Non. Cat. Cat. Fatih. Dans. Autoriz. Et ensuite, tu me dis. Shmod 600 pour Autoriz. Oui, c'est vrai. Sinon, ça ne marchera pas. Tout à fait. Mais je ne suis pas avec le bon user. C'est ça qui m'inquiète. Moi, c'est vraiment le user. Parce qu'il ne va pas ramener un user QTC. Il va ramener un user Chaos. Je ne sais pas s'il ne va pas gueuler. Ça dépend comment il extrait le truc. C'est ça qui m'inquiète. Ensuite. Donc. TAR. R. F. Reset key. Et là, je remove. Si c'est route qui extrait, ça devrait passer. Ouais, je pense. Tac. Et donc là, si je fais TAR. T. B. F. Et bien, les deux fichiers dedans. Avec les bonnes autorisations et tout. Qui vont bien. Ok. Allez, c'est parti. Si c'est pas route, bah tant pis. On jette tout par la fenêtre. Voilà. C'est ça qu'on fait. Je mets mon serveur. Je ramène ça ici. Je vais le ramener dans. Oh là, d'ailleurs. Toto. Là. On en était où là, là-dessus ? Oui. Donc du coup, je vire ça. Toto. Et donc, je récupère depuis ma machine le beau TAR que j'ai fait. Donc 10, 10, 14, 2, 80, 80. Là qu'on voit que je suis plus à l'aise avec du pas Java quand même. Parce que quand c'est du Java, j'en chie pendant 1000 ans. Là, on va plus vite, je trouve. On va plus vite. Et ensuite, je cp ce test pointard en log pointard. Là-dessus, je mets un petit PSPy pour voir ce qu'il se passe. Je l'ai mis où ? Je l'ai mis dans le... Je n'ai même plus où je l'ai foutu. Au PT ? Au PT Fatih. Il était là ? Non. Je l'ai mis où ? Non. Je l'ai viré ? Il était où mon PSPy ? Où il s'est effacé tout seul peut-être ? Dans TMP. Je l'ai mis dans TMP. Logique en même temps. Du coup, TMP. Je ne sais pas ce truc là. PSPy64. Et donc, je vais mettre ça devant. PSPy64. Ok. Donc. Donc. Mon log pointard est prêt. Il date de 18h07. Il faut espérer qu'il ne l'écrase pas entre deux, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Là, il se connecte. Je pense qu'il ne doit pas être loin de la vérité. La merde, j'ai deux serveurs. J'en ai qu'un. C'est bon. Ok. Donc. Il passe toutes les... Ah voilà. Là, c'est sûr. Il l'a récupéré. Il y a des caractères bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, du coup, ça veut dire que maintenant, si je SSH depuis ma machine, en route, que j'indique le fichier quand même, c'est moins U, moins F. On ne sait pas si ça a marché. C'est moins I. SSH moins I. Fatty. Donc, route. 10, 10. Nice. C'est quoi l'IP ? Je ne sais plus. 174. Non. Non. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Merde. La méthode avait l'air bien, pourtant. La méthode avait l'air bien. Dommage. Bah oui, on y croyait. On y croyait sérieusement. Mais ça ne veut pas. Rien ne dit qu'il décompresse dans la foulée. C'est peut-être ça aussi. Enfin, logiquement, entre deux. Non, c'était Fatty. Logiquement, entre deux copies. J'imagine qu'il décompresse quand même tout de suite. Ça ne sert à rien qu'il copie pour rien. Ah, je suis déçu, putain. J'y croyais. Euh... Je réfléchis, je réfléchis. C'est la même solution qu'il utilisait dans la soluce. Ça, tu élimines cet inconnu, que tu retrouves bien ta clé pub dans TMP Test. Ouais. En fait, je sais... Est-ce que je peux le faire ? Non. S'il ne fait pas de décompression. S'il ne fait pas de décompression, on fait comment ? Et les droits de ton user, c'est ça qui m'embêterait le plus. Mais du coup, mon tard n'est pas bon si c'est les droits du user. Comment je peux faire si je ne peux pas le rajouter après coup ? En fait, c'est ça la question. Ça éviterait le souci d'utilisateur si je crée en route sur mon poste ? Bah non, parce que je ne serais pas QTC. Ils ont quel droit, là ? TVF. Le truc qui fait lui. Ah, ils sont en QTC. Comment je pourrais le construire directement ? Est-ce que ça changerait quelque chose si je le construisais directement là, en fait ? Très bien, si jamais c'est juste qu'il ne le fait pas tout le temps. C'est ça, il faudrait que je crée avec un même user sur mon poste, un truc comme ça. Alors, ça va être chiant. Alors, si je le fais en deux temps. Si je le fais en deux temps, est-ce que ça marcherait, ça ? Il faut attendre. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je veux bien attendre, mais... Refait, c'est ça. Je viens de le faire, du coup. Il n'y a rien qui... Là, ça fait au moins... Ça fait combien ? Ça ne fait pas cinq minutes. On va attendre cinq minutes. Peut-être que le tar, il est... Extracte le tar et recrée le... Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot du tout. Mais non, parce que du coup, il va me péter mon truc. Non. Je pense que ça ne va pas marcher, parce que justement, il y a un lien symbolique. C'est tout le principe du truc, quoi. XVF. Je vais test tard. Ça marche, du coup. Quand créer un simlink autorisé, c'est tout. C'est con qu'il n'y ait pas cette commande d'ajout, là. Pourquoi il ne l'a pas, lui ? S'il y avait le moins, il n'y aurait plus de problème. Pourquoi est-ce que cette version de tar, elle ne l'a pas, là ? C'est pas juste. Vraiment, chaque marche... Chaque marche, ça ne marche pas, quoi. Chaque marche, il y a un problème, quoi. Il ne faut pas que je m'y prenne comme ça, du coup. En fait, il faudrait que je le fasse en deux temps. Non. Si j'envoie un premier tar avec le link seulement, est-ce que je peux renvoyer un deuxième tar avec le fichier ? On va le faire en deux fois, en fait. Ça serait peut-être bien, ça. Je crée un tar avec juste le simlink. Avec juste le simlink. Je laisse le copier. Il peut-être l'extraire. Et je crée un autre tar avec le fichier autorisé de qui ? Bah, je crée un simlink vers route SSH. Tu peux le faire avec un CP. Tu fais un... Attends. Quoi ? Là, tu fais quoi ? Tu fais un simlink... Quoi ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça fait ? Ça me semble bizarre. Oui, je ne comprends pas ce que ça fait, en fait. Attends. Là, ton truc, c'est... Alors, tu crées un lien vers autorisé de qui s'appelle l'octard. Et du coup, dans le tar, tu mets l'autorisé de qui ? Ce n'est pas forcément idiot. Bah non, tu n'as pas de l'octard. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si, 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 oui. Tu le fais en récursif. C'est ça. C'est ça que tu voulais faire, en fait. Oui, voilà. Et tu remets ton LN dedans. Non, c'est récursif, en fait. C'est-à-dire que la première fois, il décompresse... En fait, c'est la même chose qu'avec le autorisé de qui ? Mais récursivement. Donc, première fois, il crée le lien. Et deuxième fois, il écrase dedans. Ouais, c'est ça. OK. Alors, du coup, dans l'ordre. Dans l'ordre, il faut que je fasse d'abord le... On va dire ça. Ça, ça ne sert à rien. Country move. Tiens, il l'a enlevé. OK. Bon, il l'a effacé. Alors, le premier truc que je veux faire, c'est... Donc, il faut que je vire tout, de toute façon. Hop. Je fais un lien symbolique vers route.ssh. Autorisé key. En fait, au lieu de le faire tout dans le même tard, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même, on le fait en deux fois. Mais pour le faire en deux fois, on le fait en récursif. C'est-à-dire que la première fois, tu fais un tard... Enfin, non. Voilà. Celui-là, il ne va pas être utilisé. Et après, tu fais un tard qui contient ce truc. Donc, logs. On va l'appeler 2, sinon, il ne va pas y arriver. Qui contient ce truc-là. Qui contient, donc, du coup, logs. Point tard. Voilà. Donc là, j'ai donc un fichier... Celui-là, je peux l'enlever. Il ne sert plus à rien. J'ai donc un fichier log qui contient... Et quand il va le copier la seconde fois, il va peupler... Ouais, c'est ça. Par contre, il faut que je le... Il faut que j'attende, en fait. Voilà. Attends. Il y a un lien. Donc, je fais le lien. Je fais le lien. Je... J'ai le lien symbolique. Je crée mon machin. Je laisse l'envoyer sur le serveur. Après, il le fait. Donc, normalement, il a décompilé. Et donc, du coup, la deuxième fois... La deuxième fois... Il faut que mon fichier s'appelle log. Oui, c'est ça. Il faut que la deuxième fois, mon fichier s'appelle log. Donc, la première fois, c'est ça. Donc, je le laisse faire. Je le laisse faire. Donc, ça, c'est la première fois. J'attends qu'il le copie. Ça ne va pas tarder. Donc, il copie. Je le laisse faire. Dépêche-toi, quand même. On est pressé. On voudrait bien que ça marche. Allez, copie. Donc, il copie, décompresse. On s'en fout. Il le fait... Donc, normalement, il va créer le lien symbolique. Mais il va créer un lien symbolique qui s'appelle logs. Donc, en fait, il faut que j'aille assez vite la deuxième fois. Il ne faut pas que je traîne, en fait. En fait, la deuxième fois, il faut que je balance ma clé. Qui est... Je ne sais plus où. Forcément, si je mets deux heures à la trouver, ça n'ira pas. Voilà, c'est ça. Quand il a fini de copier... Voilà, ça y est, il l'a fait. Je fais mon écho. Paf. Dans mon logs.ar. Ouf. Et du coup, là, il va recommencer. Mais ça va aller dans son lien symbolique. En fait, il fait le SCP. Donc, il fait le SCP qui, du coup, va se copier à destination, mais dans un truc qui n'est pas logstar, qui a un lien symbolique qui s'appelle logstar, mais qui a un lien symbolique vers le root. Autorisé de key. Et donc là, il va me le péter, normalement. Peut-être. Peut-être. On croise les doigts. C'est peut-être bon. On attend juste qu'il le fasse. Peut-être qu'on a gagné. Mais c'est vicieux. Donc en fait, on n'exploite pas tout à fait le tar. En fait, ce n'est pas la même chose que l'autre qu'on a vu. Là, on exploite le SCP. Parce que là, la deuxième fois, ça, là, ici, là, maintenant, ça, c'est un lien symbolique. Donc là, il vient de copier ma clé dans le lien symbolique. Donc, normalement. Donc, on a réussi. Et regardez, regardez, on a réussi. Alors, je le réexplique. C'est vrai que c'est chiant comme comprension. Alors, la première fois, c'est un tar avec un lien symbolique dedans. Donc, la première fois, c'est bien un tar avec un lien symbolique dedans. Je l'envoie, il le décompresse. Et donc, comme il le décompresse, il crée un lien symbolique qui s'appelle logs.tar. Par contre, la deuxième fois, c'est un SCP vers le logs.tar qui est, de coup, maintenant un lien symbolique. Donc, la destination, c'est le lien symbolique. Et donc, du coup, il copie la clé. Bon, allez, on récupère la clé. Root. Root. Et on met une note. Là, on avait la technique assez vite. Il n'y a pas de Java. Quand il n'y a pas de Java, ça va tout de suite plus vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'aime pas Java. Submit fly. Donc, du coup, difficulté. Ce n'est pas super simple quand même. au, je ne sais pas, je dirais 5-6. Là-bas, la technique, c'est quand même chaud. Là, honnêtement, c'est, comment il s'appelle, le LRK qui nous a aidés. Le real LRK qui nous a pointés vers la bonne direction. Mais en soi, la technique n'est pas compliquée une fois que tu as la bonne direction. Allez, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça s'est fait. Eh bien, nous avons fini ce live. Nous avons fini ce live hard mode. On aura mis combien de temps, du coup ? 10h30, c'est ça ? 10h30. Je n'ai jamais fait un live aussi long. 10h30 de live. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu, quasiment. J'ai bu en tout et pour tout. Ouais, une centaine de millilitres. Si, j'ai mangé 3 biscottes. Eh bien, je ne sais pas du tout si je vais vous le mettre en replay. En fait, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Je ne sais pas comment on fera. Est-ce que je le découpe en morceaux ? Est-ce que je le... Je ne sais pas. Là, tout de suite, je n'en sais rien. Et je n'ai plus de cerveau. Donc, je pense qu'on va laisser tomber. Oui, mais le replay, je découpe en épisodes. Je le mets en une fois. Ça fait 10h, quoi. Bon, bref. Merci pour le follow et le filma. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Spirit, Scooch, MozVIP, Air Russia. Non, je l'avais dit. En 3 ou 4 parties. Ouais, bon, je vais voir. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi le live quasiment du bout en bout. Globalement, vous avez été vachement fidèles. Si vous voulez revoir ça le mois prochain, moi, je vous conseille que non. Mais si vous voulez, c'est la cagnotte. C'est le hard mode. Vous savez ce que c'est maintenant un hard mode. Voilà ce que c'est. On ne fera pas de Java. Si je regarderais avant, je ne veux pas de Java. Jamais. Plus jamais de Java. Fini. Je ne compilerais plus jamais rien. Et dans le titre, tu mets let's play. Bah, c'est ça, oui. C'est un let's play, quoi. Globalement, au bout d'un moment. Bon, allez. Merci à tous d'être passés. Je vais me reposer. Je pense que je vais faire ça. Du coup, quand même, demain, Pirate Talk à 17h. Donc, le live du dimanche reste. Les lives du dimanche ne sont pas enlevés. Merci encore à tous d'avoir suivi ce hard mode d'anthologie. Où j'aurais fait du Java parmi les trucs que je déteste le plus au monde, donc. Donc, bah, merci, pas merci. Vous savez maintenant à quoi ça sert de débloquer des hard modes. Vous m'avez vu souffrir. Vous m'avez vu pleurer. Vous m'avez vu réussir, être heureux. Et ma foi, vous allez maintenant aller... Enfin, vous n'allez pas me voir, mais je vais aller dormir. C'est sûr. Et je vais aller manger, surtout. Allez, big up à tout le monde. À demain pour ceux qui viennent pour le Pirate Talk. Sinon, c'est la semaine prochaine. Ce sera un live normal, live hiking dimanche prochain. Et donc, Pirate Talk demain. Et si vous êtes en train de regarder le replay, bravo à vous d'avoir regardé ces 10 putains d'heures de replay. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?